Le point d'échec est un des facteurs qui va influencer la prise de masse musculaire et aussi l'accroissement de la force. La fibre musculaire de type 2A est une fibre qui est en force, ce qui va dire qu'elle va être capable de créer un impact très fort, mais en peu de temps. Elle va se fatiguer au bout d'une minute. Et c'est là qu'on vise. 5 secondes chaque répétition. 3 secondes de descente pour 2 secondes de monter. Maintenant, notre point d'échec, il va résulter à ma douzième répétition. Je vous reviens lorsque j'ai trouvé mon point d'échec. On y est! Je suis en train de trouver mon point d'échec. Et regardez, j'essaie de forcer le maximum possible. Relâchez en 3 secondes. Mais mes muscles sont plus capables d'aller plus loin. Ce point d'échec-là, c'est hyper important. Lorsque vous allez le trouver, il va évoluer au fil du temps. Et donc, vous allez être obligé de le modiquer parce que vous allez devenir plus fort. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez manger des choses, votre nutrition va être utilisée à une chose nouvelle, c'est-à-dire la construction de muscles. À la place de se dire, on va aller l'astorer un peu partout. Et à chaque fois que le point d'échec se présente, c'est votre persévérance qui est mise en jeu. L'objectif ici, c'est de viser la fibre musculaire de type 2A, qui va être en force ICL, qui est en lien aussi avec l'hypertrophie musculaire ICL, qui va prendre le plus d'expansion. Sur ce, trouvez votre point d'échec. Soyez persévérant. Et au plaisir de vous revoir dans nos prochains entraînements. Merci.